salut les gars bon aujourd'hui on se trouve pour une tuto réparation de filetage des coups de vidange sur un moteur dernier euro 3 voilà donc je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra si je fais la mise au point hop voilà donc on voit bien qu'au fond on a un filetage net propre et qu'au début ça a été ça a été forcé arracher je vais aller chercher l'écrou d'origine voilà donc lui on oublie d'accord parce qu'il est super court mais en réalité il y a énormément de longueur de filetage à peu près deux fois la longueur de la longueur de l'écrou d'origine donc lui on le dégage il va nous falloir une clé plate de 16 pour cet écrou ok un joint en aluminium neuf un tarot donc en 10 mm de diamètre pas 150 donc petite explication donc en fait quand vous vissez d'un tour un écrou sur la sur la vis il va parcourir sur un tour 1,5 mm voilà donc c'est du m10 donc m10 par 1,5 donc un tour 1,5 mm ensuite si vous avez besoin de forcer que le filetage est vraiment pourri qu'il vous faut forcer avec le tarot prévoyez l'outil qui est souvent vendu avec les boîtes de tarot mais normalement un simple tournevis avec une douille de 7 vous devriez arriver à faire votre boulon hop donc là je pense que vous avez dû les voir j'avais deux petits bouts de deux petits bouts d'étain sur mon établis à côté de la douille en fait ça ça va me servir à caler mon tarot dans le tournevis le bout du tarot il est il est carré et du coup bon mais ça ça tourne dans le vide avec une douille de 7 et une douille de 6 elle rentre pas donc je prends une douille de 7 je viens caler là les deux petits bouts de métal ici tac je le tiens avec l'autre doigt hop je prends ma douille là tac voilà et là maintenant mon tarot il est verrouillé je peux me servir directement de sang donc là on essaye de venir je sais pas comment vous le montrer le plus droit possible on y va en douceur donc là vous voyez il ya des copeaux qui tombent donc moi ce que je vous conseille c'est quand même d'avoir une soufflette avec vous de bien avoir à nettoyer dégraisser vos carter à l'avance pour pas qu'il y ait des petits bouts de filetage qui reste qui reste coincé dans le filetage dans la cavité hop allez on redesserre voilà donc vous voyez il ya vraiment pas besoin de forcer l'alu c'est tendre ça y va tout seul voilà donc là je vais passer maintenant un petit coup de soufflette donc au niveau longueur elle fait 25 mm pourquoi derby met un écrou aussi court alors qu'il y a autant de filetage ben tout simplement parce que ben c'est un idiot qui foire la première partie on a toujours la deuxième pour un pour se rattraper voilà alors que s'il faisait s'il faisait s'il livrait leur moteur avec des écrous de vidange plus long la première brute qui s'arrête trop fort il arracherait tout voilà donc carter poubelle ou alors celui qui est bricoleur qui est équipé il peut repaire quelque chose mais à l'intérieur vous avez un dégagement au fond vous voyez je vais essayer de vous faire voir par l'intérieur donc au niveau au niveau du barillet vous voyez on voit un léger décrochement sur l'arête voilà ici là vous voyez voilà donc ça c'est un usinage qui est fait à l'usine par derby donc je vous remontre là par le fond voilà on voit bien donc là je prends ma vis donc je la visse à fond en butée dans le décrochement ok sans la forcer sans la violer sinon vous pouvez abîmer derrière la portée du la portée du barillet voilà donc là on voit qu'il reste vraiment pas grand chose du tout du tout du tout du tout donc moi je vais pas y toucher voyez voilà on voit que quand on va serrer bon le jouet va être légèrement écrasé mais on viendra pas on viendra forcer normalement sur sur la portée du sur la portée du barillet et donc le la déformer je vais quand même contrôler pour être sûr je vous invite à faire de même si jamais vous faites ce type de réparation de vos carters ok voilà donc là on voit que il y a de la marge merci derby parce que je peux vous garantir que ça ça m'a sauvé la vie un paquet de fois je vous explique pourquoi moi je suis mécanon donc des vidanges de derby j'en fais assez régulièrement et comme on dit c'est toujours le dernier qui a touché 14 donc si tu m'amène ta derby en vidange qu'elle fuit pas que je la vidange et qu'au moment de remettre l'écrou quand je veux serrer je sens que c'est un peu mou ben ça fait chier quoi et toi tu peux penser que c'est moi qui ai foiré ton écrou donc je vous invite à tous contrôler vos derby à la prochaine vidange à ce niveau là et à le contrôler également sur chaque moteur que vous achetez s'il est démonté ou éventuellement de demander au mec s'il veut bien le vidanger et contrôler parce que bon voilà ça fait toujours chier quoi ça peut être ça peut être un moyen de négocier 15 ou 20 balles de plus voilà c'est toujours ça de prix et puis au moins le deal est honnête voilà donc pour ceux qui se posent la question la clé de 16 c'était pour visser cet écrou pour ceux qui savent le faire de façon modérée pas comme des bruts donc bon moi j'ai fait le tuto sur carter démonté parce que je suis en train de refaire ce moteur entièrement de le reconditionner en oeuvre donc c'était une aubaine bon voilà c'était démonté donc j'ai fait le tuto j'en ai profité mais vous pouvez également le faire sans démonter votre moteur par contre du coup tenez compte du fait que derrière au fond là vous avez votre portée de de barillet donc d'utiliser une vis de 25 25 mm maximum ou alors si jamais vous choper une vis vous arrivez à choper qu'une vis plus longue de la raccourcir donc à 23 ou à 24 et de bien ébavurer la dernière partie de la vis donc c'est que vous aurez coupé de bien ébavurer le filetage de façon à ce qu'il accroche pas dans le carter quand vous allez viscer la vis ensuite vous risquez d'avoir des morceaux de limaille dans votre moteur donc moi ce que je vous conseille c'est de faire un rinçage enfin deux ou trois rinçages du de votre bas moteur c'est à dire la partie boîte avec de l'essence pure ce que vous faites vous vous vidangez donc entièrement votre moteur pour refaire votre filetage vous refaites votre filetage tout ça machin et ensuite donc vous remettez votre écrou de vidange vous le serrez en essayant d'avoir passé au préalable un petit coup de soufflette pour enlever le plus gros qui était resté dedans même si avec l'huile ça va pas être ça va pas être tip top ensuite donc vous remplissez votre moteur avec on va dire un demi litre d'essence pour faire bien il en faut un minimum quand même que ça aille que ça aille bien partout vous surélevez votre moto pour avoir la roue arrière en l'air vous passez le cinquième ou sixième rapport de façon à ce que vous puissiez faire tourner votre roue arrière et donc entraîner votre boîte votre embrayage tout ça et à faire du barbotage dans l'essence de façon à ce que le moteur se serein ce quoi des merdes que vous avez fait lors du lors de la réparation du filetage vous vidangez vous recommencez l'opération une fois deux fois voilà jusqu'à ce que vous soyez rassuré vous laisser reposer le moteur trois heures ou quatre heures de façon à ce qu'il ya un maximum d'essence qui s'évapore naturellement puis vous remplissez avec de l'huile et puis ben voilà gaz quoi